Au final, le gars, il s'est barré et puis il n'a pas payé. Sauf que les répercussions qui sont derrière, c'est que nous, en général, parce que moi, ça m'est rêvé. Et un truc typique, vraiment, qu'on voit en Europe, mais que je ne voyais pas beaucoup en Australie en étant quelqu'un qui travaille dans les restaurants en Australie, c'est le vol, en fait. Là, on a eu quelqu'un, il a consommé de l'alcool, il a consommé un repas, et puis là, il s'est dit, tiens, je vais me barrer sans payer. Et puis, il s'est fait courser par le chef et un des serveurs. Et au final, le gars, il s'est barré et puis il n'a pas payé. Sauf que les répercussions qui sont derrière, c'est que nous, en général, parce que moi, ça m'est rêvé, soit le patron, il est sympa avec vous et il ne vous prend pas sur votre salaire, soit il vous prend sur votre salaire. Et là, tu l'as dans le baba. Sauf que ça arrive de temps en temps. Mais quand ça arrive trop souvent, ils prennent sur ton salaire. Donc moi, j'ai eu des étés où j'avais des couples, j'avais des familles qui partaient par la plage sans payer. En faisant style, oui, je pars aux toilettes. Il y en a un autre qui part par la plage. Il y en a un autre qui dit, tiens, il faut que j'aille prendre un truc à ma voiture. Et puis, je finis avec une table non payée de 400 balles. Sympa, hein ? Voilà la différence entre la France et l'Australie, encore une fois. Se faire voler une partie de son salaire par son patron qui va rembourser la note d'un mec qui s'est barré sans payer, ou d'une famille, ou de n'importe qui. Ça existe, c'est pas des blagues. Alors bien sûr, il y a des lois qui existent. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut vous mettre en tête, c'est que quand tu commences dans le monde du travail, tu te laisses beaucoup marcher sur les pieds, et ça, ça arrive à beaucoup de personnes. Alors bien sûr, il y a des lois qui existent, sauf que les lois, elles ne sont pas toujours appliquées. Exemple, j'ai une personne, elle attend depuis déjà six mois, 1000 euros que lui doit son patron, qu'elle n'aura jamais, qui ne lui a pas payé ses vacances, qui l'a interdit de venir au travail parce qu'elle était en arrêt, parce qu'elle avait perdu 14 kilos et qu'elle n'était plus en état de travailler, et qu'elle s'est fait agresser quand elle a fait une crise de spasmophilie. Et malgré tout ça, chez l'avocat, on lui a dit que ça lui coûterait plus cher en avocat, que de récupérer ses mubales, donc elle doit s'asseoir dessus. Et en général, ces patrons-là, ils savent très bien ce qu'ils font, parce qu'ils le font depuis des années, et ils savent comment te cramer, parce qu'en général, ce qu'ils font, c'est que tu fais ta saison chez eux, si tu te barres comme ça, ou que tu prends des trucs pour te rembourser ton salaire, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vont balancer à tous les gens de ton CV qui te permet d'avoir un boulot, que tu as fait des trucs qui n'est pas vrai, juste pour te cramer, en fait, dans ton CV. Donc si tu n'as rien à foutre de ton CV, ça va, tu vas retrouver du boulot, tu t'en fous. Mais si tu n'en as pas rien à foutre de ton CV, et que tu as envie de garder une position, tu as envie de garder un salaire décent, et bien, tu as peur de partir. Et ça, c'est la pression qu'on met aux gens qui commencent dans le métier. Donc arrêtez de penser qu'on se laisse marcher dessus, et un job de serveur, ça reste un boulot. Donc message à ceux qui veulent aussi, pensez à tous ces gens-là, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites derrière. Enfin, tu vas au médecin, tu vas le médecin, tu perds sans payer aussi. Merci.